Fruits de la coopération entre les gouvernements congolais et indiens à travers l'accord de presse signé le 25 février 2015 avec la Banque d'exportation et d'importation de l'Inde, la deuxième cimenterie du Niari pourrait être opérationnelle en 2025. Accompagnée des autorités locales, la délégation d'Exim Bank a effectué une visite de suivi et d'évaluation des travaux de construction de la cimenterie de Tao Tao. Ceci est la première visite qui a réuni toutes les parties prenantes. En tant que consultant, j'ai pu remarquer que la qualité du travail est satisfaisante. Durant les quatre derniers mois, il y a eu beaucoup de progrès, bien que la saison des pluies n'était pas trop favorable pour nous. Nous n'avions pas noté de concret autre que la transmission énergétique. Et concernant les progrès du package 2, nous pouvons dire que le travail était déjà réalisé à 50%. Cette réunion a été une étape positive permettant aux parties prenantes de discuter et de résoudre les problèmes mineurs qui existaient. La note positive sur la qualité du travail est encourageante. Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thoumen Sforfila-Sainteud, est revenu sur la nécessité du gouvernement dans le développement du secteur privé et encourager les 300 ouvriers congolais et les 30 ouvriers indiens quant à la réussite de ce projet qui contribuera selon lui au développement économique du département du Niari et du Congo dans son ensemble. Une fois mis en service, selon le gouvernement, cette usine va intégrer les trois autres opérationnels à l'heure actuelle au Congo, à savoir Dangote, Sonoc et Fospac. Sous-titrage Société Radio-Canada